Bonjour à tous, alors une petite nouvelle, vous voyez ça, il y en a certains qui doivent se demander qu'est-ce que j'ai fait, en fait j'ai mis de la résine sur un morceau de bois flotté, vous voyez, comme ça, et donc vous devez vous demander pourquoi j'ai fait ça, en fait je me suis fait une canne, parce que oui, je me suis cassé le pied, juste ça, vous étonnez pas s'il y a moins de vidéos, je me suis fracturé le pied en tombant de mon camion, du haut du camion, parce qu'il y a eu des vents de 183 km heure enregistrés, je ne sais pas si vous imaginez 183 km heure, en fait j'avais changé mon panneau solaire le 9, le 9 en fait s'est fait aspirer de son socle en alu, tout simplement, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois un panneau solaire se faire aspirer de son socle en alu, et heureusement que ma galerie était bien fixée, ça a quand même cassé la galerie, mais elle est restée, mes deux autres panneaux solaires se sont restés heureusement, mais du coup j'ai dû refaire la galerie, voilà, j'ai refait une galerie neuve, avec le cerclage, j'ai changé le panneau solaire, donc j'ai dû changer le panneau solaire le 9 qui s'est fait aspirer, ce qui ne restait que le cadre alu, et donc voilà, j'étais sur le toit, en changeant, quand ça m'est arrivé que le panneau solaire s'est fait aspirer sur la route, je me suis arrêté tout de suite, et je suis monté sur le toit, sauf que sur le toit, il y avait des rafales très 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 fortes, et j'avais d'ailleurs du mal à tenir, j'étais comme ça sur le toit, debout sur le toit du camion, et la pluie s'est mise à battre très très fort, du coup je me suis dit que je ne pouvais pas rester sur le toit, j'ai décidé de descendre, sauf qu'il faisait nuit, j'ai voulu sauter, pour faire plus vite, et je n'ai pas vu le sol arriver dans le noir, en fait, sauter de 2m50 d'eau du haut de mon camion, je l'ai déjà fait, ça ne me pose pas de soucis, sauf que quand on ne voit pas le sol arriver, et bien c'est le pied qui a amorti le sol, et là pour le coup, je me suis cassé l'os du talon, voilà, donc ça fait presque deux semaines que je ne peux pas poser le pied par terre, et c'est bien embêtant, donc voilà, je ne vais pas trop faire de vidéos, jusqu'à temps que ça cicatrise bien, et voilà, il faut faire avec, mais là, je vais vous emmener quand même avec moi, je vais faire le plein, parce que là, le gazoil est remonté en flèche, et je ne vais pas faire le plein ici, pour aller voir mon fils en vacances, je vais aller le faire en Espagne, donc je vais vous emmener avec moi sur la route, on va passer par Cerbère, faire une petite vidéo qui est avec des jolis paysages, en plus Cerbère, c'est là où j'ai habité, pendant quelques temps quand même, c'est vraiment très joli, donc voilà, je vous emmène avec moi, pour ce petit morceau de road trip, regardez cette vue que j'avais, bon là, il fait un peu moins beau, ça se couvre un peu, mais ce matin, il faisait grand soleil, même ce midi, là, ça fait peu de temps qu'il fait un peu plus moissade, allez, je charge la moto, je fais comme je peux, ça va, je peux pousser avec une jambe, je pousse avec l'autre jambe, et du coup, j'arrive quand même à monter la moto, mais ce n'est pas évident, et on est parti, voyez, pour ceux qui disent que, ceux qui sont camions profitent du système, vous voyez, je n'avais même pas fait ma demande de CMU, ce qui fait que, voilà, je suis un peu dans la merde, je n'ai même pas pu faire de radio, mais bon, j'ai des amis qui sont dans le domaine médical, qui m'ont dit qu'effectivement, c'était fracturé sans aucun doute, voilà, allez, c'est parti, en tout cas, je ne suis pas peu fier de cette canne, avec le bout en résine, qui est très confortable, et du coup, ça m'aide à soulager mon pied, j'évite de m'appuyer dessus quand je marche, voilà, très pratique, avec peu de choses, on peut se débrouiller, vous voyez ça, il y a des gens qui ont laissé des souvenirs, je vais ramasser ça, je vais mettre ça la poubelle, il y a même deux bouteilles de gaz là-bas, regardez-moi tout ça, bague d'eau, bon, les bouteilles de gaz, je vais les récupérer aussi, parce qu'elles sont recyclées, je vais en faire mon futur poil de masse, de style rocket stove, je pense que, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, pour mon futur camion, le gros camion, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire un poil rocket stove dedans, car c'est très économique, et ça peut faire poil de masse aussi, donc je vais les récupérer, je vais les assembler QAQ, pour faire un poil de masse, tout simplement, voilà, j'ai déjà trouvé ma matière première, sans vraiment chercher en fait, voilà, encore un camping-car, escalé, c'est ça, je ne suis pas sûr que ça vienne de France, des bouteilles vertes comme ça, j'ai un doute quand même, c'est bien pris ma gaz, mais j'ai rarement vu des bouteilles vertes en France, alors peut-être que je me trouve, sans doute un camping-car qui s'est délesté de ses poubelles, c'est un peu abusé, alors que c'est normalement consigné, quoi, bon voilà, après avoir jeté les poubelles, récupéré les bouteilles de gaz, direction Cerbère, puis Portbou, pour aller faire le plein d'essence, le plein de gasoil, je peux vous dire que conduire avec un pied cassé, alors ça va que c'est que le talon, c'est pas la cheville, ni les os de pied, je ne sais pas comment il s'appelle, bref, en fait, il faut juste que j'embraye le talon levé, quoi, ça fait mal quand même, et à force de conduire avec le pied cassé, le soir, il est dupe de volume, et bien, ça fait bien mal quand même, ça lance un peu, voilà, ça fait déjà presque deux semaines, donc, voilà, c'est encore, je pense, un mois quand même à avoir mal, peut-être un peu plus, je ne sais pas en fait, on verra bien. donc là, on est début février, il y a des températures de 18 degrés en moyenne, l'après-midi, donc on est en pull, il fait bon quand même, ça va, franchement, par rapport au nord, où il gèle, où il neige, c'est quand même fort agréable, hier, je n'ai même pas chauffé de la journée, tellement il faisait bon, il y avait 17, 18 dehors, il n'y avait plus de vin dans le camion, donc c'est large. L'été approche, enfin, le printemps approche, je pense à tous ceux qui sont dans les vannes aménagées, que, ben voilà, le printemps, c'est synonyme de plein de bons moments qui arrivent, surtout en van, quand le printemps arrive, on se sent vraiment bien, quand on a passé l'hiver dans son van avec un peu de fraîcheur, et que le printemps arrive, c'est vraiment agréable. C'est agréable quand on est en maison, mais en camion, c'est encore plus agréable. Même avec un temps couvert, c'est vraiment joli. Donc là, pour l'instant, je suis dans le camp, parce que, déjà, il fait bon, mais je suis en train de voir pour ma formation, donc petit à petit, c'est bien la France, il faut tout un tas de papier pour avoir une formation, donc ça prend du temps. Là, en plus d'un mois, je ne suis même pas encore inscrit à mon stage, car il me manque encore un papier, et après, je vais pouvoir commencer mon stage à Béziers, qui va durer normalement deux semaines, une semaine ou deux, maximum, pour faire un nouveau travail. Vous verrez bientôt en vidéo ce que c'est, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Voilà le château de Valmy. C'est là que se déroule le festival des Déferlantes, l'un des plus gros festivals de France, si ce n'est pas le plus gros, d'ailleurs, je ne sais plus exactement, dans ce château. Donc là, ça, j'avais déjà filmé, c'est Koliour. Je peux mettre un petit coup de caméra dessus, c'est toujours aussi joli, avec la mer, et la montagne, avec les vignolins. Petit passage obligatoire pour aller jusqu'à Cerber. Je vais plus vous montrer Bagnoules et Cerber. Donc là, c'est Port Ventre, on vient de le dépasser. Et là, on va arriver, juste derrière Port Ventre, il y a la réserve naturelle de Polly. C'est magnifique ici. Regardez-moi ça. Vraiment très joli. Vraiment très beau. Regardez-moi ces couleurs. C'est juste magnifique. J'y ai pourtant habité, mais je ne me lasse pas de ces endroits. Je reste toujours en contemplation, quand je les vois. Donc voilà, Port Ventre au plage, le site de Polly, qui est malheureusement perdu le camion, on ne peut pas se garer, il y a une barrière. Très beau aussi. Donc là, on arrive à Bagnoules-sur-Mer. C'est un village vraiment sympa, qui est juste à côté de Cerber. C'est le village juste avant Cerber, en fait. Vous voyez, c'est du... très joli, très rocheuse. C'est un village de Polly. C'est un village... il y a de belles maisons voilà j'espère que ça vous apportera un peu de soleil si vous êtes dans la grisaille du nord je compatis car j'étais dans le nord avant j'ai habité longtemps dans le nord et je sais ce que c'est les hivers il n'y a pas vraiment de soleil voilà Banyuls un petit centre ville bien sympathique c'est assez animé l'été il y a souvent des concerts ici sur la place avec des petits restos sympathiques aussi le port au bout avec l'aquarium j'ai un bus qui me colle au cul il y a un truc de malade dans les virages il les prend limite sur deux roues déjà que moi je les prends vite alors que j'ai la moto bon ça va elle est bien sanglée elle ne bouge pas mais quand même le mec il me colle au cul je vais m'arrêter presser le monsieur j'espère qu'il ne roule pas comme ça avec des passagers parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui auraient la gerbe regardez-moi ça c'est trop beau alors ici dans le bas juste dans le bas on ne voit pas très bien il y a une cric c'est sympa j'y viens voilà ça on voit un peu j'y venais enfin j'y viens quand je viens à Banyuls pour m'y baigner c'est sympa alors sur les routeurs ici on peut voir là-haut j'ai un petit point on peut y grimper bon là je ne l'ai pas pris c'est un petit chemin il y a de l'asperge sauvage c'est de la petite asperge verte qui est très très bonne asperge sauvage dans le coin il y en a pas mal quand même et ça pousse fin février début mars voilà en fonction de la météo aussi et j'aime beaucoup y aller j'adore m'en faire là je vous fais partager ce que je vois en essayant d'être prudent bien sûr je ne regarde pas vraiment ce que je filme je devine que ça ne filme pas trop mal parce que je regarde la route avec tous ces virages c'est incroyable une route vraiment sinueuse moi je la connais par coeur cette route je l'ai fait pendant plusieurs années vu que j'y ai habité et que j'allais souvent à Banyuls mais quand même il faut faire très attention les gens du coin ici ils coupent les virages j'ai pas perdu l'habitude je le fais aussi dès que je vois qu'il n'y a pas de voiture je coupe un peu les virages regardez moi ce panoramique avec Cerber au fond mon petit village où j'ai habité pendant quelques années j'avais vu sur la mer je vous fais partager c'est vraiment beau voilà pourquoi j'ai du mal à quitter cette région plutôt ce département car même s'il y a beaucoup de vent il y a tellement de choses magnifiques un climat hors du commun un taux de soleillement qui avoisine les 300 jours de soleil par an donc voilà c'est quand même pas négligeable c'est une qualité de vie c'est vraiment beau magnifique en plus voilà en bas il y a la réserve de Cerber le sentier sous-marin vous pouvez faire en palme basse que tu bats il était très agréable il y a des bouées avec les poissons vous pouvez découvrir les espèces de belles couleurs sans prédio marins je ne souhaite à personne d'avoir la vue sur mer depuis ce bâtiment car c'est là où les grands accidentes et de la route donc les motards paraplégiques tétraplégiques hémiplégiques se retrouvent ou les accidents de plongée aussi accidents de décompression ou encore les accidents de saut il y en a pas mal voilà c'est on va dire la grande patientèle qu'il y a dans ce centre de rééducation fonctionnelle je crois que c'est rééducation et réadaptation fonctionnelle il me semble je ne sais plus exactement les termes la route est un peu caouteuse voilà le centre et l'humain de Cerbère et Cerbère on se rapproche et juste derrière Cerbère il y a donc Portbou c'est là où je vais faire mon plein de gasoil il y a quand même une bonne petite différence parce que le gasoil est à plus de 1,40 en France actuellement ça a remonté c'est lourd sur un plein de gasoil moi ça me fait un plein à 110, 120 euros à peu près en plus j'ai pas pu travailler car j'ai le pied cassé j'ai pas pu reprendre l'intérim c'est pas évident et voilà Cerbère voilà la vue que j'avais régulièrement ça me rappelle de bons souvenirs il est en train d'être fait c'est un bâtiment en forme de bateau en fait le belvédère un hôtel qui était laissé plus ou moins à l'abandon il accueillait des stars voilà Cerbère très joli village petit village avec de belles couleurs et la nouvelle digue il n'y avait pas cette digue là quand j'habitais à Cerbère elle a été cassée la dernière grosse grosse dernière tempête c'est ici que j'ai fait de la plongée que je me suis dit faire Saint-Infant voilà moi j'habitais les bâtiments là-bas il y avait certainement une flèche à apparaître regardez moi ça c'est juste énorme panoramique donc alors vu que je ne retravaille pas j'ai réfléchi à ça pour l'instant ça va se retarder un peu pour le drone parce que parce que vu que je ne retravaille pas à cause de mon pied qu'après je vais avoir la formation je vais mettre un peu plus de temps à avoir de l'argent pour combler le manque pour le drone pour la cagnotte du drone donc ce que je vais faire j'ai regardé un peu ce qui se faisait maintenant et j'ai vu que le nouveau drone Parrot Anafi qui est à vendre pour 700 euros je crois 9 et il y a moyen d'en trouver peut-être pour 400 500 euros d'occasion donc à voir je vais peut-être voir ça parce que vu que j'ai déjà un peu plus de 300 euros dans la cagnotte pour le drone si je pouvais en récupérer un plutôt pour vous faire des beaux plans ça serait cool quand même et franchement le petit drone Anafi de Parrot j'ai vu les images elles sont quand même plus que belles elles sont correctes peut-être même un peu plus de piquet que le que le Mavic Pro donc voilà je vais voir mais je pense que je vais m'orienter sur le Anafi donc comme ça plutôt que 1000 euros là je vais essayer d'en trouver un moins cher et pouvoir l'avoir plus rapidement parce que là franchement j'aurais pu vous faire des images de fou ça va c'est quand même beau même avec l'iPad donc voilà là j'arrive à la frontière espagnole ça c'est le poste de douane enfin l'ancien poste de douane entre Cerbère et Portbourg voilà le poste de douane désaffecté qui pourrait se réaffecter on ne sait jamais c'est pas ce qui peut nous arriver et voilà l'ancien poste de douane complètement graphé regardez-moi ça c'est juste magnifique et là nous sommes en Espagne avec la Costa Brara et Portbourg très beau aussi cet endroit je n'aurais pas besoin d'aller jusqu'au village parce que la station se trouve juste là en fait je n'ai pas besoin de descendre complètement la dernière fois que je suis venu là c'était avec Laurence quand on avait fini son aménagement on était venu mettre le plein de gasoil ici voilà le Star Diesel est à 1,27 c'est quand même bien de voir 1,27 alors ce que j'ai vu en Espagne c'est qu'il laisse le petit loquet on peut faire le plein sans tenir la machine ça c'est quand même agréable bien sûr ça se déclenche quand il y a le plein d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi en France ils ont enlevé ce petit loquet enfin il y est quand même on ne peut pas les verrouiller comme ici c'est bien pratique je trouve si quelqu'un peut marquer en commentaire pourquoi on a supprimé ça en France alors que je trouve ça vraiment cette fonction très pratique surtout l'hiver quand il y a plein de vent ça ça fait mal quand même je n'aime pas voir ça 107 euros bon ben voilà demi-tour direction direction le nord enfin le nord l'Auvergne comme d'hab aller chercher mon fils pour les vacances ça va me faire du bien et voilà je ferai moins de vidéos parce que bon avec mon pied c'est pas évident j'essaierai d'en faire quand même et je vous dis quand même à très vite j'essaierai d'en faire et je vous dis quand même Sous-titrage ST' 501 ... 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